Oi gentil ! J'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une vidéo très importante puisqu'aujourd'hui ce n'est pas un jour normal pour papa, aujourd'hui je fais 24 ans, c'est mon anniversaire donc je suis trop contente que le 1er novembre tombe pile en jour de JVDT puisque c'est le type de vidéo que je préfère si vous voulez me faire plaisir pour mon anniversaire vous pouvez tout simplement vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et également vous abonner sur mon instagram je vous le mets juste là et aussi n'oubliez pas de liker cette vidéo n'hésitez pas à me mentionner également sur vos stories quand vous regardez les JVDT ou n'importe quelle vidéo ça me fait toujours super plaisir donc aujourd'hui on va parler d'une youtubeuse influenceuse très très connue surtout aux Etats-Unis le soleil est parti revenez s'il vous plaît la vidéo est devenue triste d'un coup donc elle s'appelle tout simplement Olivia Jade et bref notre chère Olivia elle a été malheureusement mêlée dans une histoire de corruption mais avant d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé c'était quoi tout le drama on va parler un peu plus d'Olivia parce qu'il faut savoir qu'Olivia c'était une youtubeuse que je suivais je regardais toutes ses vidéos et quand j'ai vu qu'elle était mêlée à tout ça j'étais extrêmement choquée puisque vous allez voir c'est très très grave ce qui s'est passé donc pour parler un peu plus d'Olivia c'est une influenceuse youtubeuse comme je vous ai déjà dit au moins 4 fois et sur youtube en fait elle cumule actuellement 1.800.000 abonnés mais avant tout ce drama elle avait dépassé les 2 millions sur youtube et sur instagram elle cartonne aussi elle partage vraiment toute sa vie que ce soit mode que ce soit lifestyle que ce soit voyage mais en tout cas sur instagram elle est à 1.200.000 abonnés et avant elle était à environ 1.600.000 abonnés donc elle en a également perdu pas mal sa chaîne youtube son genre de contenu c'était vraiment tout ce qui était lifestyle il y avait quand même beaucoup de côté mode, haul, des trucs comme ça mais c'est une fille qui voilà n'était pas trop dans les dramas, qui avait quand même sa petite communauté elle n'a jamais eu des grosses grosses histoires sa mère c'est l'actrice Lori Luglin actrice très très connue aux Etats-Unis et qui a participé à plein de séries dont moi personnellement je ne connais pas et son père s'appelle tout simplement Mossimo Ganouli qui est tout simplement le créateur de mode de la marque Mossimo que vous connaissez peut-être aussi ou pas donc c'est une marque très très connue aux Etats-Unis donc c'est pour ça qu'ils sont quand même assez blindés et c'est vrai que dès que tu montres ton argent, ta richesse, ça ne plaît pas forcément à tout le monde donc il y a beaucoup de vidéos sur youtube en mode Olivia qui montre sa richesse pendant 10 minutes Olivia en train d'être riche pendant 10 minutes vous voyez genre il y a beaucoup de vidéos comme ça en plus de ses millions d'abonnés, Olivia elle a très vite réussi à conquérir le cœur des marques Calvin Klein, Amazon, Dolce Gabbana, Marc Jacobs, Smashbox, Too Faced, Clinique ou encore Sephora qui finançait un projet avec elle, sa palette avec Sephora donc pour elle c'était vraiment le rêve d'une youtubeuse beauté qui se réalise donc on peut dire qu'Olivia vivait clairement la vie parfaite en plus de ça elle avait été acceptée à l'université de Caroline du Sud donc aux Etats-Unis même si en fait Olivia elle avait pas l'air très très emballée dans plusieurs vidéos elle a clairement laissé comprendre qu'elle avait pas trop envie d'aller en cours qu'elle avait peur de comment elle allait concilier en fait fac avec youtube je cite je ne sais pas combien de cours je vais aller mais je veux vivre l'expérience comme les jours de match, les fêtes, les soirées je m'en fiche un peu des études ce qui m'intéresse c'est vraiment de faire la fête et connaître des gens donc Olivia elle a dit ça mot par mot dans une vidéo et ses propos en fait à l'époque lui ont valu pas mal de critiques et elle s'est direct excusée pour ses propos et que c'est vrai qu'elle reconnaissait qu'elle avait beaucoup de chance donc sa rentrée arrive et elle a vraiment fait la vidéo digne d'une youtubeuse beauté c'est à dire qu'elle a fait pas son appartement tour du coup mais elle a fait la vidéo dortoir tour vous savez aux Etats-Unis dans des grandes facs comme ça vous avez des dortoirs dans la fac et Olivia a tout simplement en fait eu l'occasion de faire une collaboration avec Amazon qui a meublé tout simplement tout son dortoir donc elle a vraiment fait son dortoir tour sur sa chaîne youtube sauf qu'il faut savoir qu'elle a raté les trois premiers jours de cours parce qu'elle était tout simplement partie en vacances donc les gens ils étaient un peu là en mode on peut voir qu'elle prenait pas autant à coeur sa rentrée mais bon chacun fait ce qu'il veut on va pas juger pour ça sauf que c'est le 12 mars où en fait tout se complique un petit peu voilà c'est le jour où la vie d'Olivia s'effondrait et pas que la vie d'Olivia puisque ce 12 mars en fait une cinquantaine de parents ainsi que les parents d'Olivia le père et la mère d'Olivia sont inculpés dans une affaire de fraude et corruption avec certaines facs des Etats-Unis la fac de Yale, Stanford, Georgetown, Harvard donc en fait ils ont été accusés d'avoir payé pour faire rentrer leur enfant dans des facs c'est quand même très très grave on va pas se mentir et vous allez voir ça s'arrête pas là et les noms qui sont sortis le plus souvent parce que c'était vraiment les deux plus grosses personnalités ce sont les noms de Felicity Huffman qui apparemment est une des stars de Desesperate Housewives personnellement je n'ai jamais regardé donc je ne le connais pas et ensuite le nom de Laurie et vu qu'il y avait des gens connus l'affaire a pris une ampleur encore plus importante tout le monde a fini par le savoir et que les gens ont fait un rapprochement que Laurie était la mère d'Olivia c'était comme l'ina situation comme Enjoy Phoenix vous voyez c'était vraiment quelqu'un qui était régulière sur Youtube qui était régulière sur Instagram vous la voyez dans toutes les collaborations vous la voyez sur toutes les pages Instagram et quand ils ont appris qu'elle était impliquée dans une affaire de corruption tout a explosé et là Olivia elle était clairement dans la merde donc les deux parents d'Olivia sont soupçonnés d'avoir payé tout simplement 500 000 dollars soit 445 000 euros à la fondation de Rick Singer qui est tout simplement l'homme qui a orchestré tout ce système de corruption et je vais en reparler après pour que vous compreniez un peu ce qui s'est passé donc 500 000 dollars mais c'est pas tout bien sûr que non c'était que ça non on va apprendre qu'il y a eu beaucoup plus grave que ça ça c'est déjà grave de se dire que voilà ce sont deux élèves qui n'ont pas passé d'épreuve qui n'ont rien fait et qui ont pris la place de deux personnes qui ont beaucoup travaillé pour être prise dans cette fac mais vous allez voir que de toute façon dans les GVDT vous le savez ça s'empire toujours il faut savoir que la seule manière en fait pour que les deux filles soient prises enfin pas que pour les deux filles c'était vraiment la technique pour que les enfants de ces parents riches qui voulaient payer les pots de vin pour que leur enfant soit pris en fait la technique c'était de les faire passer en tant qu'athlètes de haut niveau dans certaines facs aux Etats-Unis il y a des places qui sont attribuées à des gens qui font tel sport donc généralement les sports c'est des gens qui font du water polo qui font de l'aviron donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils ont tout simplement inscrit Olivia et sa soeur comme deux filles qui pratiquaient de l'aviron est-ce que vous imaginez le culot ? là ça veut dire qu'en fait il y a une fille qui a fait de l'aviron depuis qu'elle est toute petite et qui comptait en fait sur ses notes plus son parcours brillant en aviron pour entrer dans cette fac et cette fille n'a pas été prise parce que Olivia a pris sa place or Olivia n'a jamais fait de l'aviron Olivia n'est jamais montée sur un rameur ni quoi que ce soit vous voyez je trouve ça super injuste c'est même pas défendable en fait et c'est surtout très grave de se dire que de base Olivia ne voulait même pas aller à la fac mais vous allez voir qu'Olivia elle est pas si impliquée que ça en fait parce qu'elle va se prononcer donc comme je viens de vous dire à ce moment là les parents confirment qu'Olivia et sa soeur n'étaient absolument pas au courant de tout ce que les parents ont fait tout ce que les parents ont mis en œuvre qu'ils ont tout fait dans leur dos et quelques semaines plus tard en fait il y a une des proches d'Olivia qui s'est confiée en anonyme et elle a dit tout simplement que voilà Olivia et Bella elles ont toujours subi les choix de leurs parents que c'est toujours les parents qui ont choisi à leur place qui leur mettaient grave la pression par rapport à la fac elle a aussi dit qu'Olivia elle était très très en colère qu'elle n'habitait même plus avec ses parents qu'elle avait pris un appart toute seule elle en était sûre qu'elle aurait pu faire quelque chose de fou avec Youtube, avec son statut d'influenceuse ses parents sont obligés à aller à la fac et finalement elle se retrouve à tout perdre pour quelque chose qu'elle n'avait même pas envie de faire au final le petit souci en fait c'est que les gens ont commencé à avoir de la peine pour Olivia du coup sauf que le problème c'est que il y a des documents qui ont fuité il y a des photos qui ont fuité il y a eu des transcriptions de mails qui ont fuité et on va se rendre compte en fait qu'Olivia peut-être qu'elle n'est pas si claire que ça peut-être qu'elle a quelque chose à faire dans cette histoire et c'est là que je veux vos avis tout d'abord les transcriptions de mails qui ont fuité c'est des transcriptions de mails des parents d'Olivia avec le fameux Rick que c'est le mec qui a orchestré tout ce système de corruption il travaille tout simplement dans l'admission des dossiers de certaines universités donc Rick il était spécialisé dans deux catégories il y avait deux étapes la première étape c'était la fabrication de faux profils pour les étudiants donc c'est ce que les parents d'Olivia ont fait pour qu'elle ait le faux CV ça c'est Rick qui l'a fait ils l'ont aussi embauché pour ça c'était compris dans le prix en fait et il fait tout simplement des faux CV des faux parcours pour les gens qui font des sports qui prétendent faire des sports de haut niveau tels que l'aviron, voile, water polo, tennis, natation, gymnastique, volleyball, lacrosse et polo voilà les sports que j'avais zappés tout à l'heure en fait je les avais notés la seconde chose la seconde étape qui m'a vraiment choquée ça concernait en fait la triche dans les examens le stratagème en fait consiste à exploiter une faille qui existe dans le système américain en fait si vous voulez il y a des gens qui ont besoin vous savez comme en France d'un tiers temps déjà il modifiait les dossiers pour faire en sorte par exemple qu'Olivia avait un problème de santé tout ça et qu'elle avait besoin d'un tiers temps mais un tiers temps aux Etats-Unis c'est différent c'est pas vraiment comme en France c'est carrément tu le passes dans une autre pièce t'as une journée en plus c'est vraiment différent après peut-être qu'en France c'est comme ça je sais pas je suis pas trop renseignée je vais pas vous mentir pour savoir qu'il avait des connaissances dans toutes les facs des Etats-Unis et en fait ces candidats qui avaient payé étaient tout simplement placés dans des salles et du coup ils avaient le droit de passer les tests avec de l'aide donc il y avait le surveillant qui aidait et qui des fois rectifiait le test ou il le faisait à la place des autres ou il donnait les réponses depuis le téléphone parce qu'il y avait vraiment le surveillant et juste les lèvres ils étaient deux dans la pièce donc ils pouvaient tricher facilement puisque le surveillant était le complice et aussi les gens qui décidaient de payer le prix avaient le droit à d'autres petites choses en plus c'est à dire que si tu devais envoyer un dossier pour entrer dans une fac d'art ils envoyaient des faux documents et du coup ça faisait que la personne avait un bon dossier très solide avec des rédactions avec tout ce qu'il faut pour la matière donc il y avait ce petit plus aussi que tu pouvais payer donc c'est là qu'on se rend compte de la grandeur du truc en même temps c'est normal que ce soit réfléchi comme ça puisqu'il y a eu presque une cinquantaine de parents qui ont été soupçonnés d'avoir utilisé les recours de Rick et du coup c'est tous ces services là qu'Olivia et sa soeur ont eu le droit donc tout d'abord il s'est chargé comme je vous ai dit de faire le faux CV d'Olivia des fausses compétitions qu'elle a participé tout ça tout ça donc vous voyez c'est vraiment très très grave quand même d'avoir carrément fake genre des documents mais en plus de ça il y a eu des transcriptions de mail où Rick il disait tout simplement au père d'Olivia oui essaye de faire une photo d'Olivia où elle est sur un rameur où elle a une tenue d'athlète ça passera mieux dans le CV comme ça on voit qu'elle s'entraîne on peut même essayer de faire un photoshop et la mettre vraiment sur un truc d'aviron genre vous voyez le niveau et le problème c'est qu'il y a les photos d'Olivia et sa soeur qui ont fuité quand on voit les photos c'est à se demander est-ce que c'est vraiment possible qu'Olivia n'était pas au courant de tout ça comment en fait ça peut se faire ses parents ils ont tout simplement dit ouais Olivia mets-toi sur un rameur mets-toi le dos bien droit fais genre que tu tires on va faire des photos et Olivia en fait elle n'a pas demandé pourquoi faire c'est très très bizarre quand même et là bien sûr les médias ont pris feu ils se sont direct prononcés en fait deux ans pour tailler le système américain parce qu'ils ont été choqués de savoir que ce genre de truc pouvait se passer mais ils sont aussi allés tailler Olivia certes il y a eu 30 parents 40 parents qui ont été arrêtés au début donc il y a eu 40 enfants qui ont été impliqués mais Olivia c'est vraiment le seul nom qui est ressorti sur internet elle a subi un harcèlement de ouf ils ont carrément monté un hashtag qui s'appelait boycott Sephora en demandant à ce que Sephora enlève les palettes d'Olivia et c'est ce que Sephora ont fait ils ont rompu leur partenariat avec Olivia elle a perdu sa collaboration avec Sephora qu'elle a galéré des années et des années pour avoir et c'est pas tout il faut savoir qu'elle avait beaucoup de posts d'Instagram qui étaient monétisés donc elle devait juste faire une photo avec un objet et dire que ça venait d'Amazon et a gagné 50 000 dollars carrément chaque publication sur Instagram donc oui Instagram c'est très très bien donc elle a perdu des collaborations avec Calvin Klein avec Too Faced avec Clinique bref elle a carrément perdu toutes ses collaborations sur Instagram puisque de toute façon elle ne mettait plus rien sur Insta donc je vois pas comment elle aurait pu maintenir les collaborations mais toutes ses marques ont coupé court avec elle direct Olivia elle a dû fermer les commentaires Instagram et elle a dû aussi bloquer les commentaires sur Youtube parce qu'elle se faisait tailler de tous les côtés et elle a carrément arrêté de tout poster sur Instagram elle n'a plus rien posté il faut savoir que son dernier post d'Instagram était le 1er mars 2019 et elle est restée 4 mois sans rien poster jusqu'à qu'elle poste une photo en fait pour l'anniversaire de sa mère qui était le 29 juillet et encore c'était même pas une photo récente des deux elle a vraiment mis une photo des deux qui date elle est revenue avec une photo où elle faisait tout simplement des gros fucks donc photo qui a été supprimée direct après environ une heure après mais il faut savoir que c'est une photo qui a été très très mal vue c'est vrai que c'est pas la photo la plus intelligente qu'elle aurait postée avec ce qui s'est passé et du coup cette photo c'était le 11 août elle a seulement publié une photo à nouveau le 1er décembre cette photo là pour dire aux gens allez voir ma vidéo et c'est là qu'en fait elle est revenue sur Youtube elle est vraiment restée 9 mois sans rien publier sur Youtube donc du 11 mars jusqu'au 1er décembre alors qu'elle postait deux vidéos par semaine depuis qu'elle avait 14 ans donc ça a été une vidéo de deux minutes très très rapide où elle dit tout simplement qu'elle voulait vraiment revenir sur Youtube mais qu'elle savait pas comment revenir parce qu'elle savait pas comment les gens allaient le prendre parce qu'elle voulait pas que les gens jugent qu'elle est revenue trop vite et qu'elle voulait revenir sur Youtube parce que c'était sa passion parce que ça lui manquait de filmer ce qu'on peut comprendre puisque voilà quand tu fais ça depuis que t'as 14 ans sachant qu'elle avait 19 ans à cette époque et que d'un coup t'arrêtes tout ça doit faire bizarre c'est une vidéo de deux minutes où elle a eu tout simplement 6 millions de visualisations il faut savoir que sa moyenne de visualisation était de 1 million en 1,4 millions vous voyez elle a fait 6 millions de vues sur une vidéo de deux minutes on peut croire du coup que c'était une vidéo positive que voilà les gens étaient contents qu'elle revienne mais voilà quand on regarde les likes et les dislikes moi j'aurais tel j'aurais désactivé parce que c'est extrêmement choquant la différence de likes et de dislikes et la preuve après ça Olivia elle a posté une vidéo une semaine après qui a eu des commentaires les uns les plus horribles que les autres et du coup depuis environ 10 mois elle a absolument rien posté sur Youtube donc depuis le 17 décembre il y a une source qui dit qu'en fait soit elle soit sa soeur est allée à la fac et a supplié le directeur ou quelqu'un de très important pour revenir je pense que ça a dû être sa soeur parce que Olivia elle n'avait vraiment vraiment rien à faire genre des études alors que sa soeur elle était un peu plus dans les études vu qu'elle n'est pas sur Youtube ni rien mais il n'y a pas eu de nouvelles que soit l'une soit l'autre soient revenue dans la fac donc je pense que ça a clairement rien donné donc on va parler de ce qui s'est passé avec les parents parce que bien sûr il y a eu des répercussions donc leurs parents ont tout d'abord plaidé non coupable ils étaient également visés par des inculpations de blanchissement d'argent et risqués jusqu'à 40 ans de prison ils ont été libérés bien sûr après une caution de 1 million de dollars chaque an et en fait c'est une caution pour qu'ils puissent atteindre le procès depuis chez eux et pas depuis la prison lors d'une audience virtuelle devant le juge fédéral de Boston l'actrice de la fête à la maison et son mari Mossimo qui niait tous les délits depuis le début ils ont toujours tout nié et vu qu'ils ont plaidé coupable du coup pour fraude les deux autres accusations qui étaient blanchement d'argent et quelque chose d'autre je sais plus ont été tout simplement effacées comme ça et du coup le procureur a donné une peine approximative qui n'a pas encore été confirmée dans 2 mois d'emprisonnement pour la mère d'Olivia qui a 55 ans et 5 mois de prison pour son mari et des amendes respectives de 150 000 dollars pour un et 200 000 dollars pour l'autre la plupart des parents impliqués ont plaidé également en tant que coupable et l'actrice de Desperate Housewives que je vous ai parlé au début elle a été inculpée à seulement 2 semaines de prison et sur ces 2 semaines elle a fait seulement 11 jours parce qu'elle est partie pour bonne conduite plusieurs stars se sont manifestées en plus des gens normaux sur Twitter comme le basketteur Lebron James qui a été un des premiers à se prononcer et il a dit je cite je ris parce que parfois c'est le mieux à faire pour ne pas pleurer cela n'a aucun sens nous voulons juste être traités de la même manière si nous commettons le même crime c'est tout est-ce trop demandé laissez-moi deviner ça l'est oui je sais et je suis d'accord je trouve ça totalement ridicule en fait de prendre seulement 2 mois de prison en fait ils ont volé quand même la place de 2 filles qui faisaient de l'aviron 2 filles qui avaient quand même un parcours exemplaire pour essayer de rentrer dans cette fac et leur place a été prise par des gens qui avaient du poignon et je trouve ça super injuste et c'est là que je veux vos avis dans les commentaires première question est-ce que vous pensez que 2 mois et 5 mois de prison c'est assez ou pas parce que peut-être vous allez dire ils ont tué personne ils ont fait du mal à personne 2 mois et 5 mois de prison c'est assez et surtout est-ce que vous pensez qu'Olivia était au courant ou pas c'est la question que je me pose le plus au début je pensais grave qu'elle n'était pas du tout au courant et quand les photos sont sorties en fait je ne trouvais pas le moyen de la défendre vous voyez est-ce que c'est justifiable en fait tout ce harcèlement qu'elle subit ce truc de cancel culture qu'est-ce que vous en pensez j'espère que cette petite vidéo spéciale mon anniversaire vous aura plu n'oubliez pas de liker de vous abonner pour me faire plaisir j'attends vos retours dans les commentaires je fais plein de bisous on se retrouve pour une prochaine JVDT bisous ciao